On a deux informations ici, 11 égale 8 plus l'inverse de f de x moins 3, et puis on sait aussi que f de 3 est égal à 10. Ce que je te propose de faire, c'est de mettre pause sur la vidéo et d'essayer de résoudre tout ça pour x de ton côté. Alors là, ça part un peu dans tous les sens, et puis on a ce truc qui paraît bien compliqué au milieu, f inverse de x moins 3, mais ce que je te suggère, c'est d'essayer de simplifier tout ça, parce qu'en effet, là on voit qu'on a 8, on peut soustraire 8 de chaque côté, et on obtient à gauche, on a 11 moins 8, ça fait 3, et à droite, il nous reste l'inverse de f de x moins 3, et donc, en réorganisant les termes, ça nous donne f inverse de x moins 3 est égal à 3. Donc voilà, en fait, les deux informations importantes qu'on a après avoir simplifié les choses, ce sont ces deux informations ici. Et puis là, on remarque qu'on a sûrement quelque chose d'intéressant. Rappelle-toi ce qu'il se passe dans une fonction et dans son inverse. On a là le domaine de définition, c'est le domaine de définition de la fonction f, et puis là, c'est le domaine d'arrivée, c'est le domaine d'arrivée de f. Alors, qu'est-ce qu'il se passe à l'intérieur ? Eh bien, on sait que quand on entre 3 dans la fonction f, on entre 3 dans la fonction f, donc f de 3, c'est 10. On obtient 10, f de 3 égale 10. Mais on sait aussi que l'inverse de cette fonction permet de passer de 10 à 3. Autrement dit, l'inverse de f de 10, c'est 3. L'inverse de f de 10, c'est égal à 3. Donc en fait, ça et ça, c'est la même chose. Donc ce qu'il y a entre les parenthèses ici et ici, ça doit bien être égal à la même chose. Donc x moins 3 doit être égal à 10. On ajoute 3 de chaque côté et on a x est égal à 13. x égale 13.